CongoDialogue.com Bonsoir, très chers frères du continent, plus particulièrement les noirs, les propétaires du continent africain. J'aimerais bien que ce message aille droit vers les dirigeants africains ou toute autre personne qui gère une certaine entité. Je voudrais faire une petite comparaison entre Jésus-Christ et certains dirigeants. Bonsoir, une fois de plus, c'est la messe du soir. Hier, c'était le dimanche, 4 juillet. Je n'ai pas eu assez du temps pour tenir la messe que j'ai l'habitude de lire pour vous chaque matin, le dimanche. Ce soir, je suis un peu relaxé, je viens juste de rentrer chez moi. Alors, je voudrais faire cette petite comparaison. Après que j'ai lu beaucoup la Bible et certains passages que j'ai lis m'ont fait réfléchir sur la personne de Jésus-Christ. Et j'en titule cette petite intervention comme suit. Jésus-Christ, était-il un homme fou ou normal ? Je sais que toi qui me regardes déjà là, tu as tiqué déjà et tu te dis, celui qui voudrait parler, celui qui est fou. Mais certains passages que je vais lire dans la Bible vont prouver que Jésus-Christ n'était pas un homme normal, qu'il était mentalement déréglé et alors il ne peut pas jouer un rôle modèle pour nous ni pour nos enfants. Alors, écoutez ce que j'ai imprimé et que j'ai prélevé de la Bible. Alors, plus tard, vous allez voir que la famille de Jésus-Christ va se rendre compte que Jésus-Christ est fou. Prenez votre Bible et lisez ce que je voudrais lire dans Marc 3, verset 20 à 21. Il y est dit ce qui suit. « Ils se rendirent à la maison, donc la famille, les frères de Jésus-Christ. Ils se rendirent à la maison et la foule se ressembla de nouveau. De sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils la prirent, oui, oui, c'est ça, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui. Car ils disaient qu'il a perdu la raison. La famille disait que Jésus-Christ a perdu la raison. Alors, comprenez que, par cette expression, quand on perd raison ou quand on perd sa raison, on devient un détraqué mental, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez très bien le français. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ça signifie qu'on ne raisonne plus. On est à bout de son air. Peut-être qu'on voit des chimères. On est un peu en proie aux hallucinations. Quelques choses de ce genre. Ça, vous trouvez ça dans Marc 3, 20-21. Et quand vous continuez avec la Bible, vous lisez Matthieu 10, versets 34 à 35. Le même Jésus dit ce qui suit. Étonnamment, ça ne peut pas surprendre les croyants, mais Jésus dit ceci. « Vous ne devez pas penser que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais un glaive, l'épée, le couteau. Je suis venu inciter l'homme à la révolte contre son père et la fille à la révolte contre sa mère. » Continuons dans Luc 12, verset 49. Jésus s'évente de la violence, lui qui nous est toujours présenté comme étant le prince de la paix. Jésus dit ceci. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé, ce feu-là. » Vous voyez déjà que Jésus-Christ annonce l'arrivée d'une catastrophe furieuse. Mais le chrétien et les experts en théologie nous le présentent comme étant le prince de la paix, l'agneau, le bien-aimé de Dieu. Moi, je le trouve par contre qu'il est semblable au chef rébelle des musulmans et des intégristes musulmans nigériens, ce type-là qu'on a appelé Aboubakar Shekaou, il tient des propos incendiaires de la façon que Jésus les tient dans la Bible. Vraiment, ces propos sont malveillants, tellement inouïs et menaçants. Lisons encore ce que Jésus-Christ dit. En effet, désormais, s'il y a cinq personnes dans une famille, elles seront divisées trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Que ce soit le prince de la paix et le prince de la paix continue en Luc 14 26 Jésus avertit ceci. Quiconque vient à moi et ne hait pas son père et sa mère sa femme et ses enfants ne peut être un de mes disciples. Logiquement, on peut conclure que Jésus a hissé la famille et tous ses membres. Il prêchait la désignation familiale raison pour laquelle il régnait même sa mère et ses frères quand on lui annonça une fois par un de ses disciples que sa mère et ses frères étaient à l'extérieur quand il était entré d'enseigner dans une synagogue venait de leur prendre que non sa famille venait d'arriver et que cette famille était en dehors du lieu là où il prêchait. Mais pour rappeler sa réponse il avait dit mes frères et ma famille ce sont ceux-là qui suivent ma parole. et quand vous continuez à suivre son langage malveillant toujours Jésus-Christ appelle souvent sa maman femme comme il avait dit même avant de soupirer sur la croix Jésus dit à sa maman qui était en bas femme je te laisse mon disciple le plus aimé je te laisse entre ses mains mais un enfant bien édiqué ne peut pas appeler sa maman femme même nous les mariés même ceux qui ont des copains copines on appelle sa copine ou sa femme ma chérie ma femme mon épouse et chez nous les africains souvent on appelle la femme par les noms de l'enfant si l'enfant s'appelle Kilele on dit maman Kilele maman Marie pour exprimer l'affection le respect et la proximité affective du couple nos enfants non plus n'appellent pas leur maman femme mais que ce soit lors des noces des canards que ce soit avant l'expiration si la croix et dans d'autres passages bibliques vous trouverez Jésus-Christ qui appelle sa maman femme sa tranche d'un enfant insolent mal élevé c'est Jésus-Christ là c'est un enfant impoli insolent mais là n'était pas mon propos mon propos était de montrer combien Jésus-Christ en tant que modèle qu'on nous présente se contredit dans ses propos cela m'amène à parler de notre leader le leader des congolais présentement au Congo qui s'appelle Félix il n'y a pas longtemps il venait d'accorder une interview à certains médias où on lui a demandé de parler de son salaire oui il a bien répondu il n'y a rien du mal dans ce qu'il a dit en disant que son salaire ce n'est pas tellement ce qui est important pour lui après tout les salaires c'est un fait privé ça ne se dévoile pas bien qu'à hier les salaires des dirigeants des présidents sont publiés mais nous savons qu'il y a des avantages qui sont cachés dont on ne parle pas je disais donc que Félix Chilombo est libre de parler ou de ne pas parler de son salaire du montant de l'argent qu'il touche je pense qu'il a bien répondu sauf que quelque part il s'est contrédit quand on lui a posé des questions sur l'Egypte qu'il veut octroyer à ce parlementaire qu'il veut corrompre et quand surtout il a parlé de son ancien directeur de cabinet Vital Kamere il a donné l'impression aux Congolais et à qui veut le voir et l'entendre que Vital Kamere va revenir aux affaires au Congo et il va jouer un rôle prépondérant parce que le Congo a encore besoin de lui oubliant que c'est un voleur il a détourné le dernier public son directeur de cabinet vous voyez la contradiction en conclusion c'est un conseil pour tous les dirigeants il faut éviter de se contredire quand on parle Jésus-Christ qui est présenté toujours comme étant un modèle d'épée mais qui lui-même se présente que lui n'est pas l'officier d'épée c'est un guerrier c'est un intégriste chrétien ou juif il est venu pour la guerre pour tuer les gens et pour séparer les membres des familles c'est pour le Congo de l'Omoba de Kassavobo de Kimpavita de tout le martyr congolais et de tous les Congolais qui résistent contre l'oppression l'occupation afin de refonder la nation c'est moi vive sur le 5 juillet aujourd'hui bonne nuit il faut que tu dis un site et qu'il ne se passe la forme en Algolais selon et dire qu'il n'y a pas de congréré le dialogue ne se passe au sujet au sujet et dire pour dire qu'il n'y a pas un sujet il ne se passe pour dire qu'il n'y a pas du monde confie Là-bas, on a le seul à la congolais. On a la congolais. Mais nous devons te dire à la congolien. Vous êtes ici, pour essayer de comprendre mes collègues. Je ne vais pas fatiguer avec ma congolais. Si il y a une congolais, tu n'es pas fatiguée. Oui, parce qu'on a dit mille. Si tu veux, tu veux le dire avec des gens.